Quand j'ai commencé ma chaîne, je ne savais pas encore si j'allais utiliser ma voix. Mon influence principale au début c'était Peaceful Cuisine, et d'ailleurs toutes mes premières vidéos sont sans voix, c'est juste les bruits de cuisine avec de la musique. Puis pour un milliard de raisons, j'ai décidé d'enregistrer une voix off pour mes vidéos. C'était plus simple, ça me permettait de me rapprocher de ma communauté, donc vous, et ça me permettait aussi d'expliquer beaucoup plus de choses. On ne va pas reparler de mes premières vidéos avec voix off, parce que j'avais du matériel que je ne savais pas utiliser, j'étais hyper stressée, je n'avais pas encore trouvé ma voix, bref, on oublie. Mais s'il y a une chose que je n'aurais jamais pu prévoir, c'est la quantité de haine que je recevrai par rapport à ma voix. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que ma voix en termes de son qu'on reproche, c'est quand même un panel de choses. Il y a mon timbre de voix, il y a ma façon de parler, il y a le vocabulaire que j'utilise. Et d'ailleurs, je le précise tout de suite, ce n'est pas la peine de commenter cette vidéo en disant ce que vous, vous préférez ou préféreriez. Ce n'est pas non plus la peine de dire « Ah moi de toute manière j'accélère tout le temps les vidéos » ou vraiment « Quelqu'un mot de commentaire de ce type, en fait la personne sera bloquée sans sommation. » Et par pitié, pas non plus de commentaire du type « Mais il faut ignorer ce type de remarque parce que déjà, moi ça me semble important d'en parler. » Et deuxièmement, je sais qu'il faut ignorer ces remarques, c'est moi qui en suis la cible, donc je sais comment il vaut mieux réagir. Et c'est pour ça que maintenant, ce sera systématique en fait. Une remarque négative ou une remarque de travers sur ma voix, « Et la personne sera bloquée sans sommation parce que je n'en peux plus. » Au début, c'était un commentaire par-ci, par-là, donc au début on ne fait pas trop attention, mais ça a commencé très très vite à devenir régulier. Puis bon, le premier commentaire on ignore, le deuxième on ignore, le troisième ça commence à devenir agaçant, et puis le dixième, le vingtième, même avec toute la volonté du monde en fait, ça commence à peser. Alors, je me suis remise en question et j'ai changé un peu. Oui, je sais, il ne faut pas changer parce que les gens le demandent, mais c'est quelque chose que je voulais de toute manière, donc je l'ai fait. J'ai commencé à parler plus vite, à prendre une voix plus naturelle, celle que j'utilise pour parler dans ma vie de tous les jours. Et vous savez, trouver sa voix, celle qu'on va exposer publiquement aux gens, c'est quelque chose de difficile. Et c'est d'autant plus difficile que j'ai toujours eu des problèmes à propos de ma voix. Pas forcément le son de ma voix, parce que c'est pas très objectif, on trouve tous et toutes que notre voix est très bizarre quand on l'écoute. Mais je vais plutôt parler en fait de ma voix, en tant que concept. Pour moi, on ne trouve sa voix qu'en étant écoutée, et être écoutée, c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé pendant très très longtemps. J'ai toujours été la fille à qui c'est génial de parler, parce qu'elle écoute sans rien dire, parce qu'en fait, elle n'a pas le temps d'en placer une seule. Et puis, moi, je suis le genre de personne qui, quand elle raconte quelque chose, elle se rend compte qu'en fait, elle en fait un peu trop, et qu'en fait, les gens, ça ne les intéresse pas, et que peu à peu, ils regardent ailleurs, peu à peu, ils regardent leur portable. Et donc, je m'arrête de parler au milieu de mon histoire, et personne ne me relance, parce qu'en fait, personne ne m'écoute. J'arrive soit à trop parler, soit à ne pas parler assez, et je ne sais pas être une autre personne que ces deux personnes-là. Et puis, des remarques sur ma voix, j'en ai toujours eu, ça ne vient pas que de YouTube. Ma façon de parler, soit trop pincée, soit trop vulgaire, mon timbre monocorde, j'ai l'habitude, en fait, qu'on me trouve désagréable à écouter. Je pense que c'est pour cette raison que dans ma vie, très très vite, je me suis mise à écrire. Dès la primaire, l'écriture, pour moi, ça a été vraiment une révélation. J'étais sur des forums, et puis j'étais sur Fiction Presse, qui est l'ancêtre de Wattpad, et c'est là que j'ai eu mes premières vraies amitiés profondes. C'est là que j'ai enfin pu déverser toute ma colère et toute ma tristesse, et les gens me lisaient et m'écoutaient, et on me répondait. Et en fait, j'ai commencé à me sentir un peu moins seule de ce côté-là. Vous savez, moi, quand je suis très contrariée, je m'éteins, ma gorge se ferme, et je n'arrive plus du tout à parler. Et je pense que c'est pour ça aussi que pendant des années, j'étais une personne très silencieuse. Mais j'écrivais, parce que l'écriture, c'était mon exutoire. Alors, quand j'ai commencé mon blog, et que je me suis lancée sur les réseaux, ça a été un choc pour moi que les gens, ils me suivent, ils me lisent, et ils m'apprécient. Et puis, j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, et puis j'ai commencé aussi à parler de sujets qui dépassent la cuisine, et d'avoir quand même des gens qui m'écoutaient. Et vous voyez peut-être pas trop de quoi je parle si vous me suivez que sur YouTube, mais si vous me suivez sur Instagram, vous voyez exactement qu'est-ce que je veux dire, parce que Instagram, depuis le début, en fait, c'est vraiment le réseau où je me sens la plus à l'aise pour discuter. Donc, pour en revenir à YouTube, eh bien, j'ai changé. Pas énormément, mais je pense que le contraste se voit si on regarde une de mes vidéos d'il y a deux ou trois ans, et mes vidéos très récentes. Et vous savez quoi ? Même après avoir changé, même après avoir commencé à parler un peu plus vite, à essayer d'être un peu plus dynamique, eh bien, les insultes que je reçois se sont multipliées. Et ça, ça m'a appris une leçon, c'est qu'il y aura toujours des gens pour me détester, et surtout, il y aura toujours des gens qui se sentiront plus grands en tirant les autres vers le bas. Superbe recette. En revanche, ta voix super lente et à la tonalité pas naturelle m'a plus déprimée slash agacée qu'autre chose. Déjà vu cette mode linguistique, c'est d'un ennui, mais tant mieux que ça plaît à d'autres. Bon, décidément, toujours soporifique et faussement lignifiant. Très très loin de la personnalité agressive du personnage, affligeant et ridicule. Difficile à supporter cette voix, surtout au début. Excellente recette, mais on dirait que c'est GLaDOS de Portal qui parle. Ça a l'air très bien, mais alors, la personne qui parle, franchement, est énervante, tellement elle est molle. Désolée si vous n'avez pas compris mes propos. J'ai l'impression que vous vous trompez de sujet. Ce que j'ai dit, c'est que le rythme que vous donnez à vos vidéos lors du tournage, le ton enfantin, donne l'impression de parler à des débiles. Êtes-vous obligé de parler comme ça ? La recette est intéressante, mais alors la voix, insupportable. Si tu penses avoir du style en faisant ça, même mon ficus en a plus. Un homme qui s'est tenté à l'humour et qui n'a pas réussi. Voix. Smiley qui vomit, smiley énervé. Ton tellement maniéré, insupportable. Une voix étrange, telle un robot au ralenti, difficile d'écouter ou de se concentrer. Voix off de mort vivante, dégoûtante. Et je pense qu'encore, les plus violents, les plus sales, en fait, je les ai supprimés. Ce n'est pas des choses que je veux garder près de moi, mais j'avais envie d'en garder certaines juste pour vous montrer ce que je peux recevoir au quotidien. Et vous allez me dire « Mais ces gens-là, il faut les bloquer et puis basta. » Mais ça n'empêche pas que ces commentaires, même si les personnes sont bloquées, je les vois. Et les commentaires comme ça, aujourd'hui, j'en reçois toutes les semaines, quasi quotidiennement, des fois des softs, des fois des beaucoup plus violents. Par définition, même si ce n'est pas de façon organisée, je me fais harceler à cause de ma voix, de ma façon de parler, de ma façon de m'exprimer, de tout ce qui tourne autour du concept de voix. Et il n'y a rien à faire parce que certaines personnes sont des déchets humains et on ne peut rien faire contre elles parce qu'en fait, tout l'est complet dans leur situation. Moi, je n'arrête pas de me demander comment on peut dire ça à quelqu'un. Quand je marche sur un escargot, je n'endors pas de la nuit, mais pendant ce temps, il y a des gens qui écrivent ça à des personnes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu sur internet et qui vivent leur vie sans y penser davantage. Ils n'en perdent pas le sommeil, ils n'en perdent pas l'appétit. Et moi, c'est vraiment plus ça que les propos en eux-mêmes qui me choquent. En fait, je n'arrive pas à donner sens à cette sorte de méchanceté naturelle que certaines personnes ont, voire même que, d'après moi, beaucoup de personnes ont. Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé si c'était commun, en fait, de recevoir des remarques par rapport à sa voix. Parce que, bon, moi, je n'ai toujours reçu des remarques par rapport à ma voix. Forcément, je ne parle pas de la même manière quand je parle à un ami ou quand je fais une vidéo ou quand je passe un oral. J'ai été en prépa, donc, des calls toutes les semaines pendant 20 minutes, pendant 2 ans, et bien forcément, on reçoit des remarques parfois un peu sèches à propos de sa voix, mais c'est des choses qui m'ont permis aussi d'avancer. Et en réfléchissant à tout ça, je me suis rendue compte que oui, c'est assez commun, en fait. Et surtout, ces moqueries, ces insultes, elles font partie d'oppressions bien plus grandes qui touchent en particulier les personnes queer, trans, autistes, les femmes et les personnes racisées. Et donc, quelle surprise puisque je fais moi-même partie de certaines de ces catégories. Donc, ce n'est pas pour les haters que je fais cette vidéo, c'est pour vous, pour nous, pour toutes les personnes qui se sont senties déjà inadéquates, pour toutes les personnes qui ne sont pas écoutées ou qu'on essaye de faire taire. Que votre voix, elle soit criarde, trop aiguë, trop grave, trop lente, trop basse, trop forte, trop rapide, que vous ayez des tics de langage ou que vous ayez un accent, que vous ne rentriez pas dans un petit moule bien préconçu et inconfortable. Votre voix, elle a un pouvoir qui n'appartient qu'à vous. Il y a deux extraits de livres que j'aimerais vous lire. Le premier, c'est celui qui m'a fait réaliser que je n'étais pas seule. Et le deuxième, c'est celui qui m'a fait me dire qu'il ne faut jamais que je me taise. Donc, les voici. On commence avec cette merveille, Lambeau, de Charles Juliette. C'est un livre qui est vraiment extrêmement cher à mon cœur. Je l'ai lu en prépa parce que notre thème annuel, c'était l'autobiographie. Et vraiment, s'il y a un livre à caractère autobiographique que vous devez lire, c'est celui-là. Ce passage, je l'ai lu, relu. Le livre, il est même cassé à cet endroit-là. J'ai toujours un petit marque-page dedans. Charles Juliette, c'est un auteur qui parle beaucoup justement de la recherche du langage, de l'incapacité à trouver les mots, l'incapacité à s'exprimer, pourquoi, d'où ça vient, comment la dépasser. Et dans cet extrait, il s'adresse à lui-même. Et en s'adressant à lui-même, il s'adresse à nous en fait. Et il écrit « Tu s'enches et de se haïr, ceux et celles qui n'ont jamais pu parler parce qu'ils n'ont jamais été écoutés, ceux et celles qui ont été gravement humiliés et portent au flanc une plaie ouverte, ceux et celles qui étouffent de ces mots rentrés pourrissant dans leur gorge, ceux et celles qui n'ont jamais pu surmonter une fondamentale détresse. » La première fois que j'ai lu cet extrait, j'ai été tellement émeue qu'il a fallu que je m'arrête un peu. D'ailleurs, c'était une amie de prépa qui me l'avait prêtée et qui finalement me l'a donnée. Vraiment, je vous conseille de le lire. En particulier si vous écrivez vous-même. Ça ne se lit pas du tout comme une autobiographie. Ce n'est pas les confessions de Rousseau qui sont insupportables à lire, drôles à lire si on les travaille, mais insupportables à lire en termes de lecture. Celui-là, très très facile à lire, magnifique, très poétique, très parlant, vraiment une merveille. Et cet extrait, il va très très bien avec l'épilogue de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. C'est une pièce de théâtre. Moi, j'aime beaucoup lire du théâtre. Je ne l'ai pas vue sur scène. J'ai vu bien sûr le film de Xavier Dolan qui est excellent. Moi, je l'ai trouvé excellent. Je trouve qu'il va très très bien en termes d'adaptation. Et s'il y a une pièce sur la voix, sur les mots, sur le sens des mots, le vide des mots qu'il faut lire, c'est celle-ci. L'histoire, c'est celle de Louis qui retourne voir sa famille, avec laquelle il s'entend, mais en même temps, il ne s'entend pas profondément. Il y a beaucoup de conflits qui ne sont pas dits, en fait. Et il veut leur annoncer qu'il va mourir. Et entre chaque membre, il y a cette incapacité justement à communiquer, à parler, à avoir des mots qui ont du sens. Leur famille, en fait, elle ne fonctionne que dans les mondanités qui cachent tout ce qu'il y a autour. Et il y a cet épilogue, c'est Louis qui parle. Il est déjà mort et pour vous spoiler le livre, en fait, il ne leur annonce jamais qu'il va mourir. Il n'y arrive pas. Et il finit avec ces mots. Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été, c'est pendant ces années où je suis absent, c'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdue la nuit, dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule, je n'y risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense, il domine la vallée que je devine sous la lune et je marche seule dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois, mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Cet épilogue pour moi, c'est vraiment ça qui transforme la pièce en une tragédie. Toute la pièce, elle est faite en fait d'occasions manquées, mais celle-ci, elle est particulière parce qu'elle n'est pas manquée par rapport aux autres. C'est lui-même qui décide en fait de ne pas crier. Il laisse cette occasion passer comme si c'était inéluctable, comme si finalement, même seul, il valait mieux faire taire sa voix. Il valait mieux ne pas s'écouter. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai et c'est avec ce cri qu'il aurait pu se libérer parce que ce qui est commun entre ces deux extraits, c'est une vérité qu'on répète depuis des années et des années, c'est que la parole libère. Elle nous libère nous, mais elle peut aussi libérer les autres et sa voix, il ne faut jamais cesser de l'utiliser parce que même quand on croit qu'il n'y a plus d'espoir, eh ben quelqu'un l'entendra un jour. Je ne plais pas à tout le monde, ça je l'accepte vraiment, mais ce que je n'accepte pas, c'est que pour une quelconque raison, on essaye de me faire taire parce que finalement, c'est ça le but, me dire de changer ou de me taire. Et la voix, c'est tellement intrasèque. Oui, on peut la modifier, la travailler jusqu'à un certain point, mais pourquoi ? Pour quelle raison la changer ? Pour le regard des autres ? Pas pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus endoctriné à la vitesse, tout doit être rapide, efficace, des recettes en 30 secondes, des histoires complètes en une minute, il faut que ça bouge, il faut que ça plaise, il faut que ce soit capitalisé, et dans tout ça, on se perd. Moi aussi, j'en suis victime, quand je suis un peu trop angoissée ou déprimée, je passe trop de temps sur TikTok, même quand mes amis m'envoient des audios, je monte la vitesse à 1,5 au lieu de 1, alors que finalement, la vitesse normale, c'est un peu la vitesse de ma voix en vidéo. Il faut vraiment se remettre en question par rapport à la vitesse à laquelle on veut tout vivre, tout doit être rapide, efficace, et on se perd là-dedans parce qu'en voulant tout vivre à toute vitesse, on ne vit pas du tout. Donc, je ne vais pas parler plus vite, je ne vais pas surjouer des émotions que je n'ai pas, je ne vais pas crier, débarquer, en disant « Salut, aujourd'hui, nouvelle recette ! » parce que ce n'est pas moi du tout et ce n'est pas la personne que je vais être non plus. Moi, je veux qu'on puisse se poser, qu'on puisse profiter du moment, que mes vidéos, elles soient douces, agréables à écouter et à regarder. Je veux que ce soit un espace qui est safe, réconfortant et où on peut être soi-même. Et puis, j'ai envie de bousculer un peu les habitudes des gens, lentiment, ou un peu moins parfois. Et c'est aussi ce que je fais sur Instagram, donc si vous voulez me suivre là-bas, je mets mon URL juste ici. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, je fais cette vidéo pour les personnes qui en ont besoin, pour les personnes qui sont en proie au doute, à la peur, qui gardent en elles des mots pourrissants. N'oubliez jamais de crier. Merci. 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 Merci.